donc fiche connaissance 3 partie 5 utiliser une modélisation et simuler le comportement d'un objet donc réel ou virtuel la maquette permet de simuler comment sera l'objet technique et comprendre facilement ses formes les solutions envisagées elle permettra donc au décideur de faire des choix donc ici je vous ai mis des petits exemples les solutions pour le viaduc de milot donc ici on a une maquette réelle du viaduc qui permet de se représenter l'objet réellement mais on a aussi fait des maquettes virtuelles du viaduc avant de décider quel projet serait retenu par exemple là on a plusieurs en fait plusieurs dessins qui ont été proposés pour le viaduc de milot donc plusieurs maquettes virtuelles du viaduc et on a pu donc décidé après avoir fait la maquette réelle quel projet retenir aussi en fonction du coût de l'impact environnemental etc suivant le qu'est des charges du projet donc pour connaître les propriétés des matériaux et effectuer des essais réels on peut effectuer des essais réels mais aujourd'hui des logiciels de cao conception assistée par ordinateur permettent de valider des solutions techniques avec des simulations comme dans le logiciel west point bridge designer par exemple donc aujourd'hui donc on peut faire des tests sur les matériaux réellement voir qu'elles sont dans quelles sont leurs propriétés mais quand on fait un projet ça peut être compliqué de tester réellement par exemple un pont si on veut le tester c'est un peu dommage de faire une vraie maquette une vraie le vrai pont et de tester un truc qui casse ça va coûter extrêmement cher donc ces essais on peut les faire soit sur des maquettes déjà à déjà suivant respectant l'échelle voir s'il répond à certaines contraintes mais une maquette c'est pas comme la réalité donc aujourd'hui on a aussi des logiciels qui permettent de simuler l'objet dans son contexte alors il y a des limites mais ça permet de valider des solutions techniques donc là on a petit logiciel je peux vous faire de montrer donc vous montrer on va utiliser déjà donc ici on voit un camion qui passe on peut tester notre pont donc on peut dessiner avec ce logiciel le pont et tester ensuite est-ce qu'il résiste au passage d'un pont d'un camion de 15 tonnes donc on voit en rouge en fait c'est les efforts de compression c'est quand même le matériau est comprimé on appuie dessus et en bleu on a les efforts des efforts de traction c'est quand on va tirer sur le matériau et donc sur les câbles qui ici on vient il y a une force de traction donc ce logiciel permet de simuler si le pont résiste bien si le bon reste bien résiste bien au passage du camion donc on peut s'amuser on peut par exemple changer un matériau par exemple mettre ce câble cette section là beaucoup plus fine voir si ça résiste enfin des économies voilà j'ai mis 35 35 à ça va être très fin donc je peux relancer la simulation et là on va voir que le pont va céder à cet endroit donc ça permet de savoir quelle section il faut utiliser pour fabriquer ce point par exemple voici donc les contraintes supportées par les poutres sont représentées par différentes couleurs donc associé à un système de fabrication des logiciels de cao peuvent piloter une machine et réaliser l'objet réaliser l'objet technique on parle alors de cfao conception et fabrication assistée par ordinateur donc comme au collège la fraiseuse à commandes numériques charles et rebours on peut d'abord simuler la fabrication d'une pièce en virtuel avant de lancer le vrai usinage ça permet de voir qu'est ce que va faire la machine ou sur une imprimante 3d on peut faire du prototype du prototype prototype rapide donc aujourd'hui la réalité augmentée permet même de visualiser l'objet virtuel dans son environnement réel et de simuler son comportement lors de son utilisation donc aujourd'hui certains logiciels vont très loin on peut même intégrer virtuellement l'objet sur un espace réel au travers d'un écran et faire différentes simulations comme ici on a la simulation de l'anisinage d'une pièce voilà bon